... Caillou et Léo s'amusaient beaucoup dans le parc ensemble. Léo a amené son camion vert préféré pour le montrer à Caillou. Wow, Léo! Ton camion est super! J'apporterai mon rouge demain et nous ferons la course! D'accord, mais le mien sera le plus rapide. On verra ça! Il est temps de partir, Caillou! Mais je ne veux pas partir! On joue avec le camion de Léo! Nous reviendrons. Vous pourrez jouer demain. Bien! À demain, Léo! Salut, Caillou! Le lendemain, Caillou avait très hâte de jouer au camion avec Léo au parc. Il a sauté du lit et s'est préparé aussi vite que possible. Maman! Caillou était couvert de minuscules taches rouges. Il ne savait pas ce qu'elles étaient, mais elles étaient très irritantes. Maman! Oh là là! On dirait que tu as la varicelle. Varicelle? Ce sont juste des taches qui les mangent. Ce n'est pas grave. Seulement, rappelle-toi de ne pas les gratter, sinon ça va empirer. Je vais te faire un bon bain et tu sentiras bien mieux. Tandis que maman faisait couler le bain, Caillou se regardait dans le miroir. Il a essayé de compter combien de taches rouges il avait. Ton bain est prêt, Caillou! Caillou savait qu'il ne devrait pas se gratter, mais ça l'irritait. Caillou, ne te gratte pas! Mais ça me démange, maman! Si tu ne grattes pas et prends beaucoup de bain, tes taches disparaîtront plus vite. Caillou ne se sentait pas aussi irrité dans le bain et de jouer avec son canard l'aider à oublier sa peine. Coins! Coins! Ça va ton bain, Caillou? Je pense que je suis prête à sortir et aller jouer avec Léo maintenant. Ça ne me gratte plus. Désolée, tu ne peux pas sortir et jouer aujourd'hui, Caillou. Tu es malade. Tu dois rester à la maison et au lit. Caillou était triste de ne pas pouvoir aller jouer au camion avec Léo. Après tout, il ne ressentait plus de démangeaisons. Tu verras, Léo, quand tes taches en ronde disparaissent. Sinon, tu vas aussi rendre Léo malade. Caillou ne voulait pas rendre Léo malade, alors il écouta maman et retourna se coucher. Cela ennuyait Caillou d'attendre que ses taches disparaissent. Il trouva très difficile de ne pas se gratter. Elle le démangeait tellement. Caillou, tu te grattes là? Je n'y peux rien, maman. Ça gratte tellement! J'ai une crème spéciale qui peut aider. Maman, ça chatouille! Quand maman eut terminé, elle sortit une feuille d'autocollant. À quoi sortent ces autocollants? C'est une surprise! Maman a mis les points rouges sur le dinosaure de Caillou. Mon dinosaure a aussi la varicelle! Bientôt, moi et Dinosaure allons nous sentir bien mieux, alors je pourrai jouer avec Léo! Le lendemain matin, Caillou se regarda dans les miroirs. Ses taches disparaissent enfin. Maman, viens voir! C'est super, Caillou! Tu es presque tout guéri! Caillou a montré à maman que son dinosaure aussi avait moins de taches. Est-ce que moi et Dinosaure pouvons jouer dehors? Je veux montrer à Léo mon camion! Pas encore, Caillou. Tu dois attendre que la varicelle soit complètement partie. Oh! Le lendemain, toutes les taches de Caillou avaient disparu. Il a ramassé son dinosaure et son camion et a couru pour dire à tout le monde la bonne nouvelle. Maman, papa, regardez! Voilà! Je vois que vos taches sont toutes parties! Oui! Puis-je sortir maintenant? Ah oui, Caillou, mais après le petit-déjeuner. Peux-tu aller réveiller Rosie? Rosie, devine quoi? Mes taches ont toutes disparu, donc nous allons en pas... Maintenant, la pauvre Rosie était couverte de taches. Permis-en! Maman, viens vite! Caillou savait exactement ce qui était arrivé à Rosie. Regarde, maman! Rosie a la varicelle! T'inquiète pas, Rosie. Je veillerai sur toi. Tu ne veux pas aller au parc et jouer au camion avec Léon? Pas aujourd'hui. Le docteur Caillou doit s'occuper de Rosie. Tiens, si tu prends beaucoup de bain et ne te grattes pas, tes taches font partir vite, tout comme moi et mon dinosaur. Rosie savait qu'elle irait mieux en un rien de temps avec le docteur Caillou qui s'occupait d'elle. Caillou et sa famille se dirigeaient vers la ferme de l'oncle Félix. Caillou avait très hâte. J'ai hâte de voir tous les animaux de la ferme. Mou! Quoi? Oncle Félix! Caillou fit un gros câlin à son oncle Félix. Il était très content de le voir. Salut, Caillou! C'est super d'enfin vous voir tous ici! Vous êtes prêts à voir des animaux? Je ne peux pas attendre! Il y avait beaucoup de beaux moutons à la fourrure douce dans la grange. Sais-tu quel bruit fait un mouton, Caillou? Bé! 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 C'est ça! L'oncle Félix et Caillou ont donné du grain au mouton. Celui-là est si petit! Je peux le toucher? Bien sûr, Caillou! Mais fais attention! C'est juste un bébé! Ouah! Il est si doux! Ensuite, Caillou a vu des vaches dans le champ à côté de la grange. Le nez de la vache est mouillé! Où sont tous les chevaux, tonton? Je veux être un cow-boy! L'oncle Félix alla dans le champ et siffla. Tout de suite, un cheval a galopé jusqu'à eux. Voici Harry! Harry le cheval! Puis-je le montez, s'il te plaît? Caillou n'avait jamais monté de cheval auparavant. Il a sauté en faisant semblant d'être un cheval. Oui! Bien sûr, mon petit père! Perché en toute sécurité sur le cheval, Caillou se sentait comme un cow-boy et l'oncle Félix les conduisait dans le champ. Hi-ha! Caillou galopait jusqu'à la grange. Il s'amusait encore, prétendant d'être un cheval. C'était une balade tellement amusante! J'aime vraiment Harry le cheval! Caillou entendit un drôle de bruit. Il ne savait pas ce que c'était. Qu'est-ce que c'était? Une maman cochon! Regarde tous les bébés! Les cochons se baignaient dans la boue. Caillou alla voir de plus près. On appelle les bébés cochons des porcelettes. C'est trop amusant! Alors que Caillou regardait, oncle Félix a conduit son tracteur rouge. Il était triste qu'il n'ait pas été autorisé à essayer. Pourquoi je ne peux pas conduire le tracteur? Seuls les fermiers adultes comme oncle Félix peuvent conduire les tracteurs, Caillou. Maman a eu une idée pour égayer Caillou. Elle sortit son tracteur rouge préféré de son sac à main et le lui tendit. Voilà, Caillou! C'est le même que celui d'oncle Félix! Oh! Ton tracteur est comme le mien! Tu seras un fermier en un rien de temps! Ouais! Dans la basse cour, Caillou a vu des poulets. Il a essayé de les attraper. Caillou aimait regarder les poulets. Ils picoraient le sol avec leur bec pointu. L'un d'eux a avalé un verre. Beurk! Tu veux voir le poulailler, Caillou? La poule a peut-être pondu des oeufs. Voilà! Bravo, Caillou! Excellent boulot! Tu es un super fermier! Caillou s'est bien amusé à la ferme avec oncle Félix. Il avait hâte de revenir et de revoir tous ses amis, les animaux. Aujourd'hui, Caillou et sa maman allaient jardiner. Qu'est-ce que tu regardes, Caillou? Il y a une chenille! Elle mange beaucoup de cette grande feuille, maman. Pourtant, elle est vraiment minuscule! Eh bien, c'est une petite chenille maintenant. Bientôt, ce sera un gros et fort papillon. D'abord, elle doit manger autant que possible. Caillou regarda de près la chenille. Mais elle était si petite qu'il ne comprit pas comment elle pourrait devenir un papillon. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Sarah, l'amie de Caillou, l'observait par un trou dans la clôture du jardin. J'essaye de regarder cette minuscule chenille. Mais c'est trop petit! Nous pouvons utiliser ma nouvelle loupe. C'est quoi? Une loupe est quelque chose qu'on utilise pour faire quelque chose de petit apparaître grand. Caillou regarda à travers la loupe et rit. Le visage de Sarah apparaissait beaucoup plus grand. Caillou aimait voir la chenille à travers la loupe. Il pouvait voir toutes ses petites pattes bouger. J'ai une idée! Jouons à l'explorateur de la jungle. Caillou pensait que c'était une bonne idée. Il s'est mis à genoux et a commencé à explorer. Un super énorme monstre de la jungle. Caillou regarda l'énorme papillon. Il était tellement coloré. C'est aussi gros qu'un oiseau. Il doit avoir mangé énormément de feuilles. Caillou voulait encore regarder le papillon. Mais il s'envola. Reviens ici, papillon! La jungle est beaucoup plus épaisse là-bas. Tu ne peux pas la traverser. Si je ne peux pas la traverser, je vais passer dessous. Caillou se pencha aussi bas que possible et rompa plus loin dans le jardin. Caillou voyait encore le papillon au loin. Il était sur un lion féroce qui dormait profondément. Je dois faire attention à ne pas réveiller le lion endormi. Le lion s'est réveillé avec un rugissement et a effrayé le papillon qui s'est envolé plus profondément dans le jungle. Je t'ai maintenant, papillon! Le fort grandement dans le ciel fit sursauter Caillou et effraya aussi le papillon. C'était quoi, ça? Caillou avait très peur et a couru hors de la jungle aussi vite que possible. Sarah! Sarah! Maman! Sarah! Avez-vous entendu ce grand bruit? Ne t'inquiète pas, Caillou. C'était juste le tonnerre. Ça veut dire qu'il va bientôt pleuvoir. Mais ça a effrayé mon papillon! Ce n'est pas grave, Caillou. Regarde, la chenille de ce matin a fait un cocon. Maman a montré à Caillou un bocal avec un cocon dedans. Caillou utilisa la loupe pour voir de près. Qu'est-ce qu'un cocon, maman? Quand une chenille fait un cocon, cela signifie qu'elle se transforme en papillon. Ouah! Bientôt, j'aurai un papillon à moi seule! Ouah, Caillou! C'est génial! Caillou s'est bien amusé à explorer la jungle et à chercher des papillons. Il était impatient que le cocon ait close pour jouer à nouveau. La famille de Caillou était partie faire des courses. Mais papa passa juste devant le supermarché. Caillou était confus. Papa! T'as loupé le marché! Nous n'allons pas au marché aujourd'hui. Nous allons aller à ce qu'on appelle un marché fermier. C'est quoi un marché fermier, papa? C'est un endroit où les agriculteurs apportent ce qu'ils cultivent. On peut y acheter à manger? Oui, autant qu'on veut, Caillou. Quand ils sont arrivés, Caillou a vu que le marché était très différent du supermarché. La nourriture était placée sur des tables avec un fermier derrière chaque étalage. Et d'où vient toute cette nourriture, papa? Les agriculteurs cultivent la nourriture dans leur ferme et l'amènent ici. C'est très frais. Caillou cherchait des bananes, mais n'en voyait nulle part. Maman, où sont les bananes? Eh bien, Caillou, cette nourriture ici est cultivée localement, mais les bananes viennent de très loin. Les bananes ne poussent pas ici? Non, les bananes viennent de si loin qu'elles ont besoin d'un avion pour arriver au supermarché. Caillou aimait penser aux bananes qui volaient dans un avion. Puis Caillou s'est souvenu de quelque chose. Les fraises peuvent bien pousser ici. J'ai vu grand-mère les cultiver dans son jardin. C'est vrai, Caillou. Mais je ne vois pas de fraises nulle part ici. C'est parce que c'est le printemps. On mange seulement les fraises quand elles sont mûres. Et elles ne seront pas mûres avant l'été. Il y avait plus que des fruits et des légumes sur le marché fermier. Ils passèrent devant un stand avec plein de fromage malodorant. Caillou en a essayé un qui était fait de lait de chèvre au lieu de lait de vache. Il lui trouva un drôle de goût. Beurk ! S'il y a du lait de chèvre, il doit avoir des petits chèvres près d'ici aussi. Je pense qu'il y en a une juste là, Caillou. Caillou n'avait jamais été aussi près d'une chèvre avant. Le fermier l'a même laissé nourrir la chèvre de sa main. Cette femme aussi est une fermière. Elle a un drôle de chapeau. C'est une fermière différente. Elle élève des abeilles et vend leur miel. Avec ce chapeau, elle ne se fait pas piquer par les abeilles. Caillou a goûté un peu de miel. C'était délicieux. La fermière était si gentille, elle a laissé Caillou essayer son chapeau. Comment tu me trouves, Rosie ? Hi, 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 drôle ! À une autre table, Caillou a vu des légumes longs et minces. Maman, c'est quoi ça ? Ce sont des asperges. C'est un légume. Asperge ! C'est un drôle de nom. Caillou aimait tant le mot. Il le répéta encore et encore. Asperge ! Mais achetons ! J'ai une excellente recette de soupe des asperges. Mais j'ai besoin d'un autre légume, Caillou. Peux-tu m'aider ? Et ces carottes, là ? Bleh ! Elles sont couvertes de boue ! C'est parce qu'elles ont été sorties du sol juste ce matin, Caillou. Directement de la ferme. À la maison, Caillou a lavé les légumes et maman les a coupés. Puis ils sont passés à la moulinette tous les ingrédients qu'ils avaient achetés. Veux-tu appuyer le bouton ? Oui, s'il te plaît ! Au souper, ils avaient tous un bol de soupe. Caillou a goûté, mais ils n'étaient pas très sûrs s'ils l'aimaient. Qu'en penses-tu, Caillou ? C'est pas aussi bon que les spaghettis, mais c'était bien amusant de choisir tous les légumes. Eh bien, tu vas devoir finir ton dîner si tu veux du dessert. Maman a sorti des bols de glace à la crème arrosée du miel du marché. Caillou pensait qu'il n'avait jamais rien goûté de meilleur. On pourra retourner au marché fermier bientôt ? Oui, Caillou. Le prochain est en été, donc on verra ce qui est de saison. Peut-être qu'ils auront enfin des fraises ! Caillou a d'où se lever tôt aujourd'hui pour aller quelque part de très spécial. Réveille-toi, Caillou. Il est bientôt temps de partir à l'aventure. Quel genre d'aventure, papa ? C'est une surprise ! Quel genre de surprise ? Je ne peux pas révéler la surprise, Caillou, mais ça va... éclabousser ! Éclaboussant ? Caillou entendit grand-père arriver en bas et ne pouvait pas attendre pour lui faire un gros câlin. Grand-père, pourquoi portes-tu ce drôle de chapeau ? C'est mon chapeau porte-bonheur, Caillou. Chaque fois que je le mets, ça me porte chance. Qu'est-ce qui le rend chanceux ? Ah, tu devras attendre pour voir. Caillou n'avait aucune idée pourquoi grand-père portait ce chapeau ridicule, mais il était empressé de le savoir. C'est des poissons ? Ouah ! On va à la pêche ! Et tu ne peux pas aller pêcher sans ton chapeau porte-bonheur ! Caillou était tellement excité. Il se sentait comme un vrai pêcheur. Je suis prêt ! Allons-y ! Hé, attends là ! On doit acheter de la nourriture pour les poissons. Caillou et grand-père sont allés au bord du lac dans un magasin appelé un boutique d'appât. C'était plein de vers et d'insectes. On peut acheter des insectes, grand-père ? Les poissons adorent les insectes. On les accroche sur l'hameçon et les poissons nagent jusqu'à nous. Papa est revenu avec un seau plein de vers. Caillou était très surpris. Peu ! Des vers ? Les poissons adorent les vers de terre. C'est comme une tartine de confiture pour eux. Ha, ha, ha ! Les pêcheurs attendaient patieusement pour attraper du poisson. Mais Caillou avait du mal à rester éveillé. Il était encore très tôt le matin. Quand les poissons vont-ils venir manger ? N'ont-ils pas faim ? Chut ! Nous devons être silencieux. S'ils ont fait du bruit, nous ferons fuir tous les poissons. Caillou a fait de son mieux pour se taire. Il entendait l'eau couler et le bruit du moulinet du pêcheur à côté d'eux. Regarde là-bas ! Cet homme a attrapé un poisson. Pourquoi a-t-il rejeté le poisson dans l'eau, papa ? Ce poisson était trop petit. Il n'était pas prêt à être pêché. Il l'a rejeté pour qu'il puisse bien grossir. Caillou en avait assez d'attendre et de rester immobile. Pourquoi on n'a encore rien attrapé, papa ? Où sont les poissons ? Quand on va à la pêche, on doit vraiment être très patient, comme grand-père. Il a beaucoup d'expérience. Caillou et papa regardaient grand-père. Il s'était endormi. Et si nous faisions une pause aussi ? Papa et Caillou sont allés voir les bateaux de pêche, les pêcheurs déchargés de grandes caisses de poissons. Que vont faire les pêcheurs avec tous ces poissons ? Ils vont les vendre au supermarché, puis les gens les achètent pour manger. Caillou voulait vraiment ramener un poisson à la maison. Si on attrape un poisson, on le mangerait pour dîner. On peut essayer encore ? Bien sûr qu'on peut, Caillou ! Caillou était décidé à attraper un poisson maintenant. Il resta aussi immobile que possible et attendit patieusement. Tu fais du très bon boulot, Caillou ! Chut ! Papa ! Tu feras peur au poisson ! Soudain, Caillou a senti une secoue sur sa ligne. Papa ! J'en ai un, là ! Vite ! Rembobine ta ligne ! Rembobine ! Caillou a rebombiné sa ligne. Il y avait un petit poisson qui se tortillait sur l'hameisson, mais il retomba dans l'eau. Oh non ! Mais j'ai attendu et attendu ! Ne t'inquiète pas, Caillou. Ça marchera la prochaine fois. Tu dois juste continuer à pêcher. Caillou était content d'avoir été à la pêche, même s'il n'a rien ramené à la maison. Cet air frais m'a vraiment donné faim. Mais nous n'avons rien attrapé ! Grand-père a eu une idée. Je sais où il y a toujours beaucoup de poissons. Voici mon petit pêcheur. Wow ! C'est un gros poisson, Caillou ! Bravo ! Où l'as-tu attrapé ? Caillou ne pouvait pas arrêter de rire. Nous l'avons attrapé chez le poissonnier ! Aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Caillou. Maman et papa décorèrent la maison. Les ballons étaient de toutes les couleurs. Caillou était tellement enthousiaste, il avait hâte. Il enfila son tee-shirt préféré. Ses amis allaient venir fêter avec lui et sa famille. Voilà ! Ça ne va pas, Caillou ? Quand est-ce que Léo et Clémentine arrivent ? Je n'ai pas envie qu'elles ratent la fête ! Ne t'en fais pas. Ils arrivent bientôt, Caillou. Caillou et sa famille étaient dans le salon. Caillou décida d'ouvrir le cadeau de mamie en premier. Il avait dit à tout le monde qu'il voulait un dinosaure pour son anniversaire. Il ouvrit le carton en espérant que le cadeau de mamie serait le dinosaure dont il avait envie. Mais elle lui avait tricoté un chandail. Un chandail ? Caillou, je t'avais dit que le cadeau était pour plus tard. Oh! 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 Qu'est-ce qu'on dit ? Merci, mamie ! De rien, Caillou ! Soudain, la sonnette sona et Caillou courut pour ouvrir. Qui cela peut bien être ? Clémentine ! Léo ! Caillou était très content que ses amis furent enfin venus. Bon anniversaire, Caillou ! Tout le monde s'amusait bien à la fête. Clémentine et Léo dansaient, mais Caillou s'intéressa plutôt aux cadeaux qu'ils avaient amenés pour lui. Est-ce qu'on peut ouvrir les cadeaux, maman ? Non, Caillou, c'est l'heure de jouer là. Tout le monde s'amusait à des jeux de sociétés différents. Léo était très adroit à épingler la queue sur l'âne. Clémentine frappa le coup, gagnant un jeu de piñata. Rosie gagna passe le paquet. Caillou s'amusait avec ses amis, mais il était très triste ne pas pouvoir ouvrir le reste de ses cadeaux. Qui veut se faire maquiller ? Papa avait l'air drôle avec un tigre peint sur le visage. Moi, papa, je sais exactement ce que je veux être ! Reste tranquille encore un peu, Caillou. J'ai presque fini. Ça chatouille, papa ! Le pinceau qui chatouillait ses joues donna à Caillou le fou rire. Il était curieux de savoir à quoi ça ressemblerait. Fini ! Caillou alla regarder son visage dans la glace. Il fut impressionné. Il ressemblait exactement à Gilbert. Merci, papa ! Regarde, Gilbert ! Je suis un chat aussi ! Miaou ! Ils étaient tous dans la cuisine se régalant de friandises délicieuses, mais quelque chose manquait. Mais qu'est-ce qu'il y a, Caillou ? Quand est-ce qu'on mange le gâteau, papa ? Je veux souffler les bougies ! Demande à maman. Maman entra avec le gâteau d'anniversaire de Caillou. C'était le gâteau d'anniversaire le plus étincelant que Caillou ait jamais vu. C'est vous ! Bon anniversaire, Caillou ! Caillou avait très hâte de souffler les bougies. N'oublie pas de faire un veau ! Caillou savait exactement ce qu'il souhaitait. Un nouveau dinosaure ! Il inspira profondément et souffla les bougies de toutes ses forces. Tout le monde appréciait le gâteau arc-en-ciel de Caillou. Tu es prêt d'ouvrir ton cadeau de moi et papa, Caillou ? Ouais ! Caillou déballa le carton aussi vite que possible. Ouah ! Mon dinosaure ! Merci, maman et papa ! Rosy ! Oh non ! Regarde ce que tu as fait ! Ce n'est pas grave, Caillou. Rosy ne l'a pas fait exprès. Tu peux mettre ton nouveau poule ? Mamie tenda le nouveau poule à Caillou. Il y avait un dinosaure magnifique sur le devant. Oh ! J'adore mon nouveau poule ! Il ressemble exactement à mon jouet ! Merci, maman ! Caillou trouvait que c'était le meilleur anniversaire de sa vie. Aujourd'hui est l'anniversaire du Caillou. Mamie et papa decoraram la maison. Les ballons étaient tellement colorides ! Caillou était tellement animé ! Il mal pôde esperar ! Il estava vestindo sua camiseta favorita. Seus amigos estavam vindo para celebrar com ele e sua família. Tadá ! O que foi, Caillou ? Quando Léo e Clementay vão chegar ? Eu não quero que eles percam a festa. Não se preocupe. Estarão aqui em breve, Caillou. Caillou e sua família estavam na sala. Caillou decidiu que ele queria abrir o presente da vovó primeiro. Ele havia dito a todos que queria um dinossauro de aniversário. Ele abriu a caixa grande esperando que o presente da vovó fosse o dinossauro que ele queria. Mas ela havia tricotado uma blusa para ele. Uma blusa ? Caillou, eu disse que os presentes são para depois. Como se diz ? Obrigada, vovó. De nada, Caillou. De repente, a campainha tocou e Caillou correu para atendê-la. Quem poderia ser ? Clementine ! Léo ! Caillou estava tão feliz que seus amigos haviam chegado. Feliz aniversário, Caillou ! Todos estavam se divertindo muito na festa. Clementine e Léo estavam dançando, mas Caillou estava mais interessado nos presentes que eles haviam trazido para ele. Podemos abrir os presentes, mamãe ? Não, Caillou. É hora de brincar um pouco. Todos se divertiram muito fazendo diferentes jogos. Léo foi ótimo em colocar o rabo no burro. Clementine teve a batida vencedora na pinhata. Rose ganhou o passe e o pacote. Caillou estava se divertindo com seus amigos, mas sentia-se triste por não ter aberto o resto dos seus presentes. Quem quer pintar o rosto ? Papai parecia bobo com um tigre pintado em seu rosto. Eu, papai, sei exatamente o que eu quero ser. Fique parado só mais um pouco, Caillou. Estou quase terminando. Faz cócegas, papai. Caillou riu da sensação de cócegas que o pincel fazia em seu rosto. Ele estava muito curioso para ver como iria ficar. Pronto. Caillou foi ao espelho para ver. Ele estava muito impressionado. Ele estava igual ao Gilbert. Obrigada, papai. Olha, Gilbert. Sou um gato também. Miau. Todos estavam na cozinha saboreando todas as gostosuras na mesa. Mas algo estava faltando. Está tudo bem, Caillou? Quando meu bolo vem, papai, quero soprar minhas velas. Pergunte à sua mãe. Mamãe passou pela porta com o bolo de aniversário de Caillou. Era o bolo mais colorido que ele havia visto. Arco-íris! Feliz aniversário, Caillou! Caillou mal podia esperar para soprar as velas. Faça um pedido. Caillou sabia exatamente o que pedir. Um novo dinossauro? Ele respirou fundo e soprou as velas com toda a força. Todos estavam apreciando o bolo especial de arco-íris de Caillou. Está pronto para abrir meu presente do papai, Caillou? Eba! Caillou desembrulhou a caixa o mais rápido que pôde. Uau! Meu dinossauro! Obrigada, mamãe e papai. Rosi! Ah, não! Olha o que você fez! Tudo bem, Caillou. Rosi não fez isso por mal. Você pode vestir sua blusa nova? Vovó segurou a blusa nova de Caillou. E tinha um dinossauro fantástico na frente. Minha blusa nova é tão legal! Parece meu brinquedo! Obrigada, vovó! Caillou achou que esse foi o melhor aniversário de todos. C'était une belle journée enceleer et Caillou joué dans son jardin. Allez, chevelle! Caillou entendit quelqu'un rire dans le jardin d'à côté. Il y avait une petite fille qu'il ne connaissait pas. Bonjour, je m'appelle Caillou. Tu veux jouer avec moi? Olá, je suis Isabelle. Si, Caillou. Isabelle utilisait des mots bizarres. Caillou ne comprenait pas tout ce qu'elle disait. Maman m'a acheté un jeu de billes. Quê? Caillou s'était assis et roulait toutes ses billes dans l'herbe. Toi, tu peux prendre les billes rouges et moi, je prendrai les bleus. Roho! Caillou n'avait jamais entendu ce mot. Il aimait sa sonorité. Roho! Quand le jeu fut terminé, Isabelle sortit un petit lapin en peluche de sa poche. Caillou était très curieux. Wow! Tu veux être mon amie? Isabelle sourit et hocha la tête à Caillou. Elle toucha sa joue avec le lapin. Si, d'abord il faut que tu me sauves de ce dragon. Dragon? C'est Gilbert! Non, c'est un dragon effrayant et son trésor. T'auras besoin d'une épée comme la mienne. Caillou était enthousiaste. Il savait qu'ensemble, ils pouvaient vaincre n'importe quel dragon. À l'attaque! Caillou, que fais-tu? Princesse Isabelle et moi nous battons contre le dragon! Tu as beaucoup d'imagination, Caillou! Ça, c'est Princesse Isabelle. Elle habite dans le château rouge à côté. Eh bien, enchantée, Isabelle. Viens, Caillou. C'est l'heure du dîner et je crois que Gilbert doit se reposer. Pendant le dîner, Caillou raconta à tout le monde son aventure avec Princesse Isabelle. Et puis le dragon a rugi! Caillou, ne parle pas à la bouche pleine, d'accord? Isabelle avait un drôle de mot pour les billes. Roho! Non, Caillou. Roho veut dire rouge en espagnol. Elle te montrait juste la couleur de la bille. Pourquoi parle-t-elle espagnol? Parce que Isabelle vient de l'Espagne. J'ai rencontré ses parents. Ils rentrent en Espagne demain. L'Espagne? C'est où ça? Tu vois? Nous habitons ici. Et là habite Isabelle. Mais c'est très loin l'Espagne. Je ne veux pas qu'elle parte. Caillou était très contrarié. Il ne voulait pas perdre sa nouvelle amie. Ne t'en fais pas, Caillou. Bien qu'Isabelle retourne en Espagne, ça ne vous empêche pas d'être amie. Et si tu lui donnais un petit souvenir? Ça donna une idée à Caillou. Le lendemain, Caillou devait dire au revoir à Isabelle. Je t'ai fait un cadeau, Isabelle, pour que tu ne m'oublies pas. Roho! Ah! Grâce à Caillou, il vainquera le dragon. Wow! Adios, Caillou. Adios, Isabelle! Quelques jours après, Caillou terminait son aventure de dragon. Mais c'était moins amusant sans Isabelle. Il y a une surprise spéciale pour toi dans l'ordinateur. Caillou était tout excité, alors il courut à l'ordinateur. Mais quand il arriva, l'écran était noir. Il fut très confus. « Hola, Caillou! » « Isabelle! » Isabelle montra l'avis que Caillou lui avait donné. Et Caillou sortit le petit lapin blanc qu'elle lui avait donné. Il était très content de revoir son ami. « Abonnez-vous ! » « Abonnez-vous ! » Sous-titrage ST' 501